Pour la Cantina Band, c'était une très bien expérience. On est raconté à des gens qui font du piano et qui ont l'image que nous. On a passé de très bien moments ensemble. Dis-nous d'où tu viens. Je me rappelle la première fois qu'on a répété, c'était dans une salle où on rendait des pianos. Ça faisait un boucan pas possible, on n'était pas du tout ensemble. Mais dès la répétition d'après, il y avait tout qui s'était arrangé. Aussi, on avait changé de salle. Je pense que ça a joué. C'était vraiment mieux et j'ai vu que c'était réalisable. Je pense que tout le monde au départ, même Madame de Lénie, a eu un peu peur que ce soit pas faisable. C'est plutôt sympa parce qu'en fait, on changeait de piano pendant le morceau. Donc quand je jouais pas, il y avait quelqu'un qui jouait à ma place et puis après, ça échangeait. Donc oui, c'était sympa d'échanger de piano à chaque fois pendant les plusieurs parties du morceau. C'était assez différent de ce qu'on fait en audition ou normalement dans le cadre scolaire de pianistique. Et puis, il y avait les caméras qui nous passaient devant et qui nous faisaient coucou. Donc voilà, c'était rigolo. Et est-ce que ça a eu une incidence sur ta façon de jouer ? Bon non, ça m'a fait plaisir parce que c'est pas souvent qu'on se fait filmer en train de jouer du piano. Mais ça m'a donné envie de jouer encore plus. On était tous plus proches. J'ai rencontré des élèves que je connaissais pas ou que je voyais que pour les auditions, les examens. Et puis voilà, on était plus proches du coup après. Bah c'était marrant déjà. Si on n'a pas l'habitude, on reste toujours sur notre piano, enfin sur le clavier normalement. Alors que là, on pouvait circuler un peu librement quoi. Donc on avait quand même du public, mais c'était pas le même. C'était pas un public silencieux. C'était le grand public dans les grands centres commerciaux. Et quand on a joué le Roitine à Banque pour la dernière fois, après, je me suis un peu ennuyée chez moi. Je savais plus quoi faire. Et l'impact de voir Cliana travailler si durement et toute l'équipe, de travailler sur un projet pour réunir beaucoup d'enfants de l'âge différent, mais de faire quelque chose d'extraordinaire après quelques semaines de travail dur. C'était fabuleux. C'était vraiment sympa. C'était un bienvenu en France quelque part. Parce que c'était la musique moderne, c'était la musique internationale, mais aussi c'était une petite touche française. C'était sympa. Ça nous a fait un bon retour en France. Et même le jour J à la Confluence, j'ai eu des conversations vraiment sympas avec les autres parents. On a parlé de nos enfants, on a parlé de l'amour et de la musique. Et c'était un esprit d'équipe entre parents et deux. Parce que l'année dernière, nous n'avons pas eu de l'écran. Et j'étais à la maison avec la femme. J'ai joué pour le piano. Et nous avons appris avec l'ABC. C'est un cinéma. Donc ça vous a donné envie de commencer la batterie ? De faire des percussions ? Non, je pense que le piano ça va. Ça fait l'effet qu'on a vu en tant que quelqu'un qui joue, mais on n'a pas vu en tant que spectateur. Ça, c'est différent. Moi, me faire filmer, ça m'a pas trop fait bizarre. Non plus, non plus. C'était ça. Moi, j'ai des thèmes... Enfin, ça m'a pas... J'ai pas pensé, en fait. Moi non plus. On n'y pense pas sur le moment. Moi, je pense qu'il était vraiment bien dans la musique. C'était comme moi. Moi, je préférais aussi Confluence. Parce qu'il fallait se rendre compte quand même. Où on jouait ? Comment... Comment on jouait ? Et... Comment on jouait ? Et... Quoi ? C'est le plus. Ce projet a représenté un défi pleinement investi par les élèves, leurs encadrants et les familles qui nous ont appuyés. De faire la démonstration que l'intenté n'est pas l'insensé. Et qu'il est bon de faire sauter des verrous dans ce que des pratiques traditionnelles peuvent avoir parfois de sclérosant. Et de réveiller des talents et la créativité de chacun. C'est parti ! 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 C'est parti !